L'UMP est donc à nouveau secouée par un psychodrame et c'est une nouvelle fois la question de la stratégie avec le Front National qui pose problème. Après avoir appelé à voter pour le candidat le moins sectaire entre le Front National et le Parti Socialiste, François Fillon laisse entendre que le vote frontiste est désormais légitime. Du coup c'est Jean-François Copé qui lui répond et qui rappelle la règle du Nini, ni Front National ni Parti Socialiste. Bref les rôles sont inversés. Roland Chassin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, l'année dernière vous avez défrayé la chronique. Vous aviez appelé à voter Front National au deuxième tour des élections législatives pour faire barrage au candidat APS, Michel Vauzel. François Fillon avait alors demandé votre exclusion de l'UMP. Aujourd'hui cette sortie de l'ancien Premier ministre, elle doit vous faire sourire non ? Non, ce que je me fais sourire c'est que d'abord je n'ai jamais appelé à voter Front National, c'est la première des points. Dans mon communiqué du 11 juin 2012, c'est très clair, je vais laisser libre choix à leur âme conscience à tous les électeurs de la 6ème circonscription. Ça avait été interprété comme un appel au vote Front National. Paron du socialisme, au système socialiste niveau Jérôme, puis un pré-candidat et encore deuxième tour. Voilà. Vous aviez demandé est-ce qu'on vote contre Michel Vauzel, donc pour Valérie Lopi qui était la candidate ? Voilà, contre Michel Vauzel, c'était tout contre Michel Vauzel. Donc vous êtes bien d'accord que c'était du coup pour la candidate FN ? Mais non, puisqu'il y avait d'autres candidats. Puisqu'on pouvait aller à la pêche, voter blanc, voter nul, ne pas aller voter. Bon, alors aujourd'hui, sur ce qui se passe aujourd'hui à l'UMP, la sortie de François Fillon, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? J'en pense que, écoutez, pour moi, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire simplement que je vois que ces personnes qui ont appelé à mes flûres, comme on va le dire, coupé un moment, mais il n'a pas fait, mais Barouin, Châtel, Juppé, je me dis, si nos ténors sont comme moi, c'est qu'il y a un problème de ce pays. Donc moi, la guerre des chefs, je n'en veux pas, c'est le bignon. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la digue entre le FN et l'UMP est en train de céder, en quelque sorte ? Vous savez, les sondages qui sont parus ces jours-ci dans la Provence, puisqu'il y a eu les journées à Marseille fondationale, les sondages qui sont sortis dans toute la presse donnent des ailes à Marine Le Pen, vous le voyez bien. Et justement, est-ce que c'est pas elle la grande gagnante, Roland-Chassin, Est-ce que c'est pas elle la grande gagnante de toute cette guerre interne à l'UMP ? C'est toujours la grande gagnante, c'est à nous de savoir comment on peut récupérer ces 5 millions d'électeurs qui ont voté Front, qui ne sont pas des pestiférés, ils ne sont pas plus Front National que d'autres comme vous, peut-être, puisque ce sont des gens qui sont déçus de la politique que vous emmenez de 2007 à 2012. Ça, il faut quand même l'expliquer. Aujourd'hui, c'est pas l'inventaire qu'il faut faire, c'est trouver des solutions, comment récupérer cet électorat qui est parti sous d'autres cieux, parce que vu la crise économique, le gouvernement Roland, etc., vu la sécurité, ce qui se passe dans le sud, vous le voyez tous les jours, dans le journaliste, c'est quand même apparent. Et ces gens-là ne peuvent plus voyer un petit peu dans le gars ce qui se passe. – Roland-Chassin, est-ce que vous déjà vous serez candidat à votre propre succession en 2014, est-ce que vous allez appeler à une alliance avec le Front National ? – Non, je ne l'ai jamais fait, mais dans ma vie, je n'en ai pas besoin. Je suis élu chaque fois au premier tour à 72%, 71-72%. Donc je fais des listes d'union, et quand je dis union, ce sont des gens qui veulent défendre les valeurs de la commune, dans l'honnêteté, et servir la commune. Vous savez, dans ma liste, j'ai eu souvent, je le dis depuis trois mandats, des responsables du parti socialiste, ancien secrétaire du parti socialiste, j'ai eu des cégétistes, j'ai eu des gens fortes, ancrés, à droite, avec des propos que des fois je leur dis, stop, on est dans un village, la Cueil, c'est le mal amère, on a des périnages, je ne suis pas un raciste, on n'a pas du tout, au contraire, je suis pour l'union. Et c'est pour ça que quand on parle d'union, je pense que c'est municipal, c'est cantonal qui arrive au prochain moment, et on va dire les européennes, il ferait que nous, nos ténors, pense à cela, au lieu de se battre déjà pour 2017. Merci Roland Chassin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire des Saintes-Maries de la mer, dans les Bouches-du-Rhône.